Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota et nous retrouvons aujourd'hui pour le dixième épisode du journal d'une ville avec une petite vue sur une des avenues de la ville, ça fait très anglo-saxon quand même comme ville, c'est à dire que c'est tout propre, tout bien rangé, il y a des petits parcs, on a un peu l'impression de voir des avenues arrodant comme les chimistes voulaient faire au tout début du 20ème siècle, donc on peut se balader comme ça, on fait ramer un peu l'ordinateur comme ça c'est drôle aussi, on voit toutes ces pubs, alors je ne sais pas pourquoi il y a autant de pubs dans ce jeu, ils se sont fait pas mal d'argent je pense là dessus, ici on a le rond-point et on arrive dans les terres agricoles, donc je pense que vous avez connu cette avenue, c'est une des traversantes qui permet d'aller depuis la ligne de crèche jusqu'au littoral et jusqu'à cet endroit, le point chaud de l'avenir, alors dans l'épisode précédent je vous avais dit qu'on verrait sûrement le nouveau centre-ville se faire, et bien ça sera sûrement pour la prochaine fois, là on voit un petit peu la continuité de la création du nouveau quartier qui était ici, donc alors, tout ça c'est là, ici, toute cette partie là est neuve, et toute cette partie là ici a été rajoutée, la frange a avancé dans la limite du maillage qui a été fait, ici comme d'habitude, juste avant l'installation de la ville on va mettre en place les services, donc on va avoir les postes de police, les écoles, les hôpitaux, c'est plus facile de les mettre avant sur les grands axes plutôt qu'une fois que l'organisation est faite, de venir casser des choses pour pouvoir les mettre aux endroits où on veut, donc d'abord les équipements, ensuite l'organisation, et avant les équipements de préférence le maillage parce que sinon on ne pourra jamais installer les équipements, donc ici encore une traversante vers la ligne de crêche, j'essaye un peu de systématiser cette manière de faire, comme ça on va fluidifier la circulation dans la ville, donc tout ce petit nouveau quartier, donc des habitats un petit peu plus denses, et en face des bureaux, le tout se dirigeant vers la zone agricole, qui est juste là, donc après on a le développement de la frange industrielle, on va l'appeler la frange industrielle, ici on a la frange de bureau, et ici la frange industrielle, alors pourquoi est-ce que je dis la frange, c'est parce que tout comme la frange qui est là, qui va créer le centre-ville en se dilatant, et bien celle-là va se dilater aussi aux endroits où il y aura de l'espace, du coup ici plutôt que d'avoir une mince séparation entre le littoral et les terres agricoles, et bien on va se retrouver avec une grosse dilatation, une grosse zone industrielle qui va se créer ici, ici on a un petit peu une petite dilatation autour du port, et axée autour de la traversante, et ici on retrouve juste cette petite épaisseur qui vient chercher un rond-point, et ici, comme vous pouvez sûrement le deviner, au niveau de ce rond-point-là, on a une autre dilatation de la future zone industrielle, du coup je pense que ici, ici va être l'emplacement d'un futur port, on ne sait pas quand, à l'avenir, et ça risque de se retrouver par là, donc vous voyez là, on a avancé, puisque le maillage existait, on a avancé la zone industrielle, alors au passage, vous vous rappelez que la dernière fois, on avait 2 millions en banque, et puis là, c'est la catastrophe, on a 233 000 et puis on continue de perdre de l'argent, c'est quand même assez impressionnant, comment est-ce que de tout au tout, les caisses de la ville peuvent complètement s'inverser, et juste avec 10 000 personnes en plus, donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc quand on regarde les indices de ressources, là c'est complètement le, oh on fait un joli serpent, c'est bien sûr, si vous voulez faire des dessins avec les ressources, faites comme accordé, faites complètement n'importe quoi, et puis vous serez bien sérieux. Pareil pour les passagers, je vous avais dit que je voulais inverser la tendance, ben là je vais faire, là je vais plus ou moins inverser la tendance, donc euh, mais on est toujours à la demande, oh non j'ai rien à inverser, rien à inverser, c'est même encore pire qu'avant, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui font faillite, et du coup on se retrouve avec les caisses de la ville qui sont complètement en plus. Donc euh, cet épisode était court, désolé je vous ai dit que la dernière fois les épisodes avaient été longs, mais en fait je fais les sauvegardes au fur et à mesure des moments que je trouve importants, et comme je vous le dis la dernière fois, on voit des moments importants comme ici euh, la, comment dire, le développement de la frange, la frange urbaine, qui est juste là, la frange de bureau, et ici le développement de la frange de l'Asus Réel, donc c'est des moments que j'ai considérés comme importants, et je les laisse, ça me permet de vous expliquer certaines choses en plus, et puis l'épisode prochain, promis, juré, le prochain centre-ville. Donc je vous dis à plus, à la prochaine, dans l'épisode 11. ... 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